La dernière plaie Vous vous souvenez ? Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte Alors, juste une petite parenthèse Quand on dit les enfants d'Israël On ne parle pas que des enfants du peuple Mais de tout le peuple d'Israël Parce qu'ils étaient tous enfants Arrière, 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 petits enfants De Jacob A qui Dieu avait donné le nom d'Israël Donc, ils étaient descendants d'Israël Et donc, ils avaient été réduits en esclavage en Égypte Ils travaillaient dur, sans être payés pour leur travail C'est ça, l'esclavage La dernière fois, nous avions vu comment Dieu, l'Éternel Avait envoyé des catastrophes terribles en Égypte Les plaies La première, l'eau du fleuve avait été changée en sang La deuxième, quand les grenouilles avaient envahi toutes les maisons La troisième, les poux avaient infecté le pays Puis la quatrième, les mouches vénimeuses A la cinquième plaie, les troupeaux étaient morts en grand nombre La sixième, c'était les ulcères Les gens et les animaux avaient eu des maladies de la peau très désagréables Avec la septième plaie, la grêle avait détruit les récoltes Et avec la huitième, les sauterelles étaient venues dévorer tout ce qui restait La dernière plaie que je vous avais racontée, c'était la neuvième Une nuit épaisse avait recouvert le pays Les ténèbres Mais toujours, Pharaon endurcissa son cœur Il ne voulait pas laisser aller le peuple Il demanda finalement à Moïse de ne plus venir le voir Et nous avions retenu le verset Quand un malheureux crie, l'Éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses C'est au psaume 34 et au verset 7 Et aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu va sauver son peuple Et le faire sortir d'Égypte Pour ne plus jamais y revenir C'est la dixième plaie L'Éternel dit à Moïse Avant de sortir de chez Pharaon Moïse avertit Pharaon de la dernière plaie Ainsi parle l'Éternel Vers le milieu de la nuit Je passerai au travers de l'Égypte Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte Depuis le premier-né de Pharaon Assis sur son trône Jusqu'au premier-né de la servante Le premier-né C'est le premier enfant né de ses parents L'aîné de ses frères et sœurs Dieu dit à Pharaon qu'il va tuer Le plus âgé des enfants de chaque famille Et même des animaux C'est très difficile à entendre Mais Pharaon ne change pas d'avis Moïse précise que Dieu ne fera aucun mal à son peuple Pour montrer la différence entre l'Égypte et Israël Encore une fois, à ce moment-là La Bible dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël Hors de son pays Et Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon Très très en colère Puis Dieu leur donna des instructions très précises Le moment du départ approchait Dieu savait que c'était la dernière plaie Et maintenant, le peuple d'Israël allait se préparer à partir Dieu demande aux Hébreux les choses suivantes Notez la date C'est un jour important Dieu leur dit qu'ils devront s'en souvenir Et fêter ce jour chaque année Et effectivement, c'est devenu une fête Que l'on célèbre chaque année Et dont vous avez sûrement déjà entendu parler C'est la Pâque Oui, ce jour sera la toute première fête de Pâque Le peuple juif Les descendants d'Israël La fêtent toujours Nous les chrétiens, nous fêtons aussi cette fête Mais d'une façon différente Je vous expliquerai après Dans chaque famille, il fallait choisir un agneau C'est-à-dire un petit mouton Ou un chevreau Le petit d'une chèvre Cet agneau, les Hébreux Devaient le garder chez eux quelques jours Puis le tuer Ensuite, ils devaient prendre un bouquet d'isop L'isop, c'est une plante qu'on utilise à la cuisine Et qui ressemble à ça Un peu comme la menthe Donc, ils devaient prendre un bouquet d'isop Le tremper dans le sang de l'agneau Et faire des marques avec le sang autour de la porte Sur le linteau, c'est-à-dire la partie au-dessus de la porte Et sur les poteaux des deux côtés Ensuite, les gens devaient rester bien à l'abri chez eux Dieu leur promet qu'il les protégera Quand il verra le sang sur la porte Et donc, Dieu ne fera pas mourir leurs enfants Il fallait encore faire rôtir l'agneau Et le préparer pour le manger en famille Il fallait tout manger, ne rien laisser Mais on pouvait partager avec ses voisins si ça faisait trop Avec l'agneau, ils devaient manger des pains sans levain Sans levain, ça veut dire qu'on ne met pas de levure dedans Donc ça va plus vite à préparer Mais le pain reste tout plat, comme sur la photo Dieu leur demande de manger comme s'ils étaient pressés À la hâte, prêts à partir Avec tous leurs vêtements, le bâton à la main, les souliers aux pieds Et il fallait rester chez soi jusqu'au matin Dieu leur promit Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte Et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux L'Éternel passera par-dessus la porte Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper Il passera par-dessus la porte C'est de là que vient le mot « pak » Ça vient du mot hébreu qui signifie « passer par-dessus » Dieu dit aussi à Moïse que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or Ils allaient partir pour un grand voyage Mais ils n'allaient pas partir les mains vides Le peuple d'Israël obéit à tout ce que Moïse leur dit de la part de l'Éternel Ils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron Ils prirent un petit agneau, le sacré tiers Mirent son sang autour des portes Ils le mangèrent avec les pains sans le vin Et ils restèrent chez eux C'était la nuit La Bible dit Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du captif dans sa prison Ça veut dire du prisonnier Pharaon se leva au milieu de la nuit Et tous les Égyptiens furent réveillés Ils se mirent à crier et à pleurer Parce que dans toutes les maisons, il y avait un mort La dixième plaie, c'est vraiment la plus terrible de toutes les plaies La nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit Les Égyptiens pressaient le peuple Ils avaient hâte de le renvoyer du pays Ils avaient peur de mourir tous Comme Dieu leur avait demandé Les Israélites demandèrent des vases aux Égyptiens Les Égyptiens leur donnèrent tout ce qu'ils demandaient Des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements Tout le peuple partit d'Égypte Ils partirent vite avec tous leurs troupeaux, beaucoup de moutons et de vaches Ils n'y eurent pas le temps de prendre des provisions Juste ce qui restait de la pâte à pain C'était une grande foule 600 000 hommes sans les femmes et les enfants Enfin, c'était la délivrance Comme Dieu l'avait promis Les Égyptiens eux-mêmes les chassèrent du pays Cette fois-ci, Pharaon ne voulait plus qu'il reste Vraiment, Dieu avait dû employer les grands moyens Dans cette histoire, nous voyons encore que Dieu est tout-puissant Il décide de ce qui va se passer Mais cette histoire est vraiment importante Parce qu'elle nous montre comment Dieu délivrait les hommes C'est ce qu'on appelle le salut Trouver le salut, ça veut dire être sauvé, être délivré Nous avons vu comment Dieu a délivré le peuple hébreu, son peuple, de l'esclavage des Égyptiens Cette histoire s'est passée il y a des milliers d'années Et depuis, Dieu s'est choisi un nouveau peuple Ce sont les chrétiens Alors, de quoi sont sauvés les chrétiens ? Ils sont délivrés de l'esclavage du péché Même quand on est petit, on peut se rendre compte qu'on fait le mal, le péché, même sans faire exprès On n'arrive pas à faire toujours, toujours le bien A toujours aimer tout le monde A toujours aider les autres, etc C'est pour cela qu'on dit qu'on est esclave du péché On n'arrive pas à s'en défaire Mais Dieu nous sauve Alors comment ? Pour les enfants d'Israël, il fallait tuer un agneau Pour ne pas être touché soi-même par la mort C'est un peu comme si l'agneau mourait à la place de l'unier de la famille Pour les chrétiens, c'est Jésus qui est cet agneau La Bible dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Il n'y a pas besoin de tuer un agneau pour être sauvé du péché C'est Jésus lui-même qui est mort pour nos péchés Les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte Pour les chrétiens, ils sortent du péché en quelque sorte Ils sont sauvés du péché Et donc ils arrêtent de vivre dans le péché De pécher tout le temps sans faire attention Les enfants d'Israël ont été sauvés Parce qu'ils ont fait tout ce que Dieu leur avait ordonné Pour les chrétiens aussi, c'est pareil Il faut obéir à Dieu pour être sauvé Il faut se placer sous le sang de Jésus Un peu comme si on le mettait au-dessus de notre porte Quand Jésus est mort C'était justement le moment où les Juifs fêtaient Pâques Et donc pour les chrétiens, la fête de Pâques est devenue le jour Où on se souvient que Jésus est mort pour nous Et que son sang nous protège de la mort Dieu ne nous punit pas pour nos péchés Au contraire, il nous en délivre Pour cette semaine, je vous propose de retenir un verset Dans lequel Jésus nous dit qu'avec lui nous serons protégés, sauvés du péché Jésus dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé » C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 9 A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501